... Au sommaire de ce 20h, le Tchadien travaille moins et il va falloir revoir les horaires de travail afin de tenir le pari de développement au Tchad. La sage-femme surveille la grossesse, ensuite l'évolution et gère l'accouchement. Ce 5 mai, le monde célèbre ce beau métier au niveau national. La corporation se retrouve à la maison de la femme pour célébrer la journée. Et puis, on vous l'annonce, les six rhinocéreuses noires de l'Afrique du Sud sont retransférées au parc national de Zakouma. Leur accueil et leur réintroduction à suivre dans une dizaine de minutes dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. L'actualité, ce 5 mai, est marqué par cette audience que le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a accordée aux responsables des différentes centrales syndicales. Les discussions ont porté sur le rendement au travail des agents de l'État et la possibilité d'augmenter les horaires de travail à la fonction publique. Nassou Nouditi. Les échanges entre le président de la République, Idriss Déby-Hitno, et le responsable des organisations syndicales ont lieu 24 heures, seulement après la promulgation de la loi fondamentale instituant la 4e République. Cette rencontre a un réel de changement de cap dans le rendement au travail de chaque agent de l'État. Dans son discours devant la représentation nationale de ce 4 mai 2018, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno en a donné le ton, je cite, « J'ai la profonde conviction que la durée hebdomadaire de travail qui est de 37 heures est un luxe pour un pays comme le Tchad. Nous sommes tous astreints à travailler plus et plus efficacement pour tenir le pari du développement, » fin de citation. Ouvert au dialogue et garant de la paix sociale, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a voulu discuter à bâton rompu avec le responsable syndical avant l'application de toute mesure allant dans ce sens. Barca Michel, de la plateforme syndicale revendicative, au sortir des échanges avec le chef de l'État. Le président estimait que, d'ailleurs, c'est le constat que tout le monde fait, que les Tchadiens travaillent moins. Et que cette situation pénalise beaucoup notre administration. Et il est donc question de revoir un peu comment on peut améliorer nos horaires de travail de manière à ce que nous obtenions un peu plus de rendement. Donc nous partons vers nos militants pour qu'ensemble, on puisse regarder comment est-ce qu'on peut améliorer la durée du travail actuellement au Tchad et faire en sorte que les gens ne travaillent pas quelques heures et partir. Ça, c'est un problème, c'est un constat, mais sur lequel on va discuter avec l'ensemble des travailleurs. Et voir aussi, parce que lorsque le président parle des moratoires, compte tenu de la situation dans laquelle le pays se trouve, il faut échanger avec les travailleurs. Donc le dialogue doit être totalement franc, il faut être clair, il faut exprimer ce que le président nous a dit clairement à l'ensemble de nos militants et prendre des bonnes décisions pour qu'il n'y ait pas de contestation. Le 14 mars 2018, au palais présidentiel, gouvernement de l'époque et organisations syndicales ont signé un accord mettant un terme à la grève. À ces jours, quelques points de revendication n'ont pas été satisfaits. Les responsables syndicales ont porté le point resté en suspens à la connaissance du président de la République, Idriss Déby-Hitno, et demandaient son implication personnelle en sa qualité de garantie du accord. Nous avons aussi évoqué l'accord que nous avons signé avec le gouvernement. À partir de cet accord-là, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris ça et là. Et voyez-vous, c'est des choses sur lesquelles nous avons discuté. Mais nous, nous ne sommes que des représentants de travailleurs. Et des décisions les plus importantes ne peuvent être prises qu'avec nos militants de la base. Bon à savoir, le gouvernement étant démissionnaire, le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, a échangé avec les responsables des centrales syndicales sans la présence d'un ministre. S'agissant du point relatif à l'augmentation des horaires de travail, les syndicats ont promis répondre à l'issue d'une assemblée générale. Merci, Nassou Nouditi. Vous avez été témoin hier du passage du Tchad de la 3e à la 4e République avec la signature de l'ordonnance portant création de la 4e République par le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno. Le président de la République, justement, a prononcé un discours à l'occasion, un discours porteur de tous les espoirs. Amathia Yabas revient sur quelques axes de cette allocution. Suivez. La 4e République est bâtie sur des valeurs fortes qui imposent des attitudes, des pratiques et des comportements nouveaux et vertueux. Plus qu'une interpellation, ces préoccupations exprimées par le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, est un appel de cœur à l'ensemble du peuple tchadien. Le président de la République exhorte ses concitoyens à une prise de conscience collective, au patriotisme et surtout au travail bien fait pour amorcer les chantiers de développement socio-économique en cette 4e République. Une nouvelle République en rupture avec la corruption qui a sérieusement détruit l'économie nationale. Pour le démantèlement de la puissante machine de la corruption, le chef de l'État reste ferme. L'équipe gouvernementale qui sera mise en place aura la mission première de mener une guerre sans merci contre toutes les formes des pratiques qui savent le développement et compromettent le futur de la nation. Je reconnais volontiers que de nombreuses personnes ont bâti des fortunes importantes sur la base du détournement et de la corruption. Mes chers compatriotes, que cette machine de l'enrichissement illicite et immoral va cesser du fonctionnement, quelle que soit sa marque et sa puissance. Concernant les horaires de travail à la fonction publique qui est de 37 heures, les présents de la République affirment que ce volume horaire peut être considéré comme un luxe pour un pays comme le Tchad. Et pour atteindre les résultats escomptés, un réaménagement s'impose. Oui, nous sommes tous astreints à travailler plus et plus efficacement pour tenir le pari de développement. L'un des temps forts de la déclaration du président de la République aux premières heures de la 4ème République est bien évidemment un acte de foi et de pardon. Je voudrais ici, comme l'a demandé le forum, proclamer une amnistie générale, une amnistie générale de tous les Italiens, qui pour des raisons ou autres, je dirais donc qui pour une raison ou d'autre, ont quitté leur pays. Ceux qui sont en partie dans le mercenariat, ceux qui nous ont combattus, ceux qui ont, ceux qui ont, ceux qui ont, ceux qui ont, et peuvent rentrer dignement dans leur pays. En somme, la nouvelle République exige de tous les Tchadiens un changement de mentalité, une solidarité agissante, bref, un nouveau Tchad résolument tourné vers son avenir. Coopération à présent entre le Cuba et le Tchad, les relations sont plus intenses dans le domaine de la santé. La preuve, la vice-ministre cubaine en charge de la santé en visite au Tchad est venue donner encore un coup de fouet à cette relation en annonçant l'arrivée prochaine d'une brigade de médecins spécialisés dans notre pays. Mamat Omar Moussan. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de coopération signée entre le Tchad et le Cuba pour le renforcement du personnel soignant de l'hôpital de la Renaissance. Elle fait suite à la mission conduite par le ministre de la santé publique, Aziz Muhammad Saleh, à la Havan, en mars dernier, au cours de laquelle plusieurs reconventions ont été signées par les dépersonnalités. Dans le cadre de la coopération sanitaire, suite-suite, le ministre de la santé du Tchad et sa collègue de Cuba ont échangé sur diverses questions, notamment l'accord de coopération médicale entre les deux pays signé le 27 mars 2018 à la Havan. Il ressort de cette convention que 20 médecins spécialistes cubains sont attendus au Tchad au courant de ces mois de mai. Ces médecins seront déployés à l'hôpital de la Renaissance afin de renforcer la qualité de soins à la population tchadienne. Cuba dispose d'un bon système de santé dont les deux personnalités entendent s'inspirer pour lutter contre le paludisme qui constitue l'une des principales causes de la mortalité au Tchad. Cuba a reconduit drastiquement le taux de mortalité au paludisme. C'est grâce à une bonne stratégie et un meilleur système de santé très performant. Il a été évoqué au cours de cette rencontre la venue au Tchad de la mission de la caravane composée de médecins spécialistes en ophtalmologie, en cardiologie, en gynécologie, en chirurgie et pédiatrie. Cette caravane aura à travailler pour une période de trois mois. Elle va sionner le Tchad pour soulager la population tchadienne. En ce qui concerne la spécialisation, le ministre de la santé publique tchadien a rélevé que l'opportunité sera donnée aux étudiants tchadiens qui sont en fin de leurs études en médecine à Cuba. Il a en outre insisté sur le besoin additionnel du Tchad en ressources humaines notamment en médecins et en paramédicaux. La délégation qui peine et les techniciens tchadiens du bureau de la coopération sud-sud vont se retrouver pour harmoniser les échanges lors de cette rencontre. Les deux ministres ont rétéré leur engagement commun à poursuivre cette coopération entre leurs pays. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai de chaque année est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. Il s'agit de la Journée mondiale de la sage femme. Cette profession comporte de multiples facettes et est encore trop méconnue du grand public. Cette journée est l'occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie, rendre hommage aux femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. Amad Garasta. C'est une cérémonie très sobre qui marque la célébration de la Journée internationale de la sage femme. Une journée riche en couleurs et d'enseignements. Plusieurs activités sont au programme entre autres les conférences débat, rencontres éducatives et bien d'autres. L'édition 2018 est placée sous le thème sage-femmes ouvrant la foi pour la qualité des soins. L'association tchadienne des sages-femmes met en œuvre des actions pour montrer et démontrer par une gamme variée d'activités les travails qu'elles font au jour au jour ainsi que sa complicité. Au rang des partenaires du gouvernement tchadien pour l'amélioration de la santé et de la santé des reproductions figurent l'UNEFIE par la voix de sa représentante rétère son engagement. Je voudrais réitérer l'engagement du Fonds des Nations Unies pour la population à œuvrer avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la promotion de la santé maternelle au Tchad pour maximiser notre appui aux efforts du gouvernement sous le leadership de son excellence Idriss Déby-Hitno. Je voudrais saluer la volonté politique faisant de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile une priorité pour qu'aucune femme tchadienne ne doit mourir en donnant la vie. L'association tchadienne des sages-femmes et maïticiens entend contribuer à la problématique liée à la santé de reproduction au Tchad. Volet 3 de ce journal on vous annonçait le retransfèrement de l'Afrique du Sud pour le parc national de Zakouma au Tchad. C'est désormais chose faite. Les cyrinocereuses noires sont arrivées à bord d'un avion affrété spécialement d'Afrique du Sud. Ils ont retrouvé la nature, la cérémonie de leur réintroduction à lui en présence de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Tchad et des ministres de l'environnement, des cellules du tourisme et aussi des cellules de l'agriculture. Ali Mahamat Bello était de la partie. Voici son reportage. La promesse devient réelle à cet instant solennel où l'avion transportant les six rhinocéros noirs en provenance de l'Afrique du Sud s'immobilise au parc national des Akouma sous les regards émotifs des autorités tchadiennes et sud-africaines. Ils sont des retours après 40 ans de disparition. De l'avion, ces espèces emblématiques sont acheminées dans leur beau masse. Occasion pour le public de les admirer. Fruit des coopérations entre les Tchads et l'Afrique du Sud, leur réintroduction vise à rendre plus séduisant le parc des Akouma. Une prouesse à mettre à l'actif du président de la République selon les gouverneurs de la région du Salamat. Les générations futures se souviendront longtemps de sa politique volontariste dans le domaine de la conservation et de la protection de l'environnement. Par la réintroduction du rhinocéros, la diversité biologique du parc national des Akouma se trouve renforcée. Dans leur beau masse, ils ne sont que là temporairement. Ces animaux seront très prochainement relâchés dans la nature pour rejoindre d'autres grandes mammifères du parc. Ces animaux vont permettre à Akouma de devenir le premier et seul parc national ouvert de toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale à posséder les fameux Big Five, éléphants, léopards, lions, bœufs, bœufs, rhinocéros, ce qui en fera une destination touristique encore plus appréciée, plus prisée que ce n'est le cas aujourd'hui. Le Tchatt et l'Afrique du Sud, faut-il le rappeler, ont signé en octobre dernier des protocoles d'accord dans les domaines de la conservation des biodiversités. À ce sujet, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Tchatt, Tchutis Matlaken, réaffirme l'engagement de son pays à œuvrer aux côtés du Tchatt pour garantir la survie du rhinocéros, espèce rare. Les propos de l'ambassadeur sud-africain sont appuyés par les représentants du président de la République, ministre de l'Environnement et de la Pêche qui estiment que les prochains défis restent la protection de ces animaux. L'autre temps fort de la cérémonie est la remise de la statuette des rhinocéros accompagnée d'une attestation au ministre de l'Environnement et de la Pêche chargée de transmettre au président de la République, Idriss de Bidnon, pour son engagement en faveur de l'environnement. Le ministre de l'Environnement s'est exprimé pour l'occasion a déclaré qu'il tient aux mesures de protection des espèces phoniques. Suivez. Je pense qu'aujourd'hui le Tchad est en train de recouvrer la totalité des espèces phoniques qui l'avaient par le passé et qui avaient disparu suite aux malheureux événements que le pays a traversés. Pour le challenge, il faut tout de suite se dire que réintroduire le rhinocéros n'est pas une faim en soi. Il faut aussi savoir le préserver, le protéger. C'est pourquoi j'appelle ici les forces de sécurité et surtout la garde forestière et phonique nouvellement créée de prendre soin vraiment du rhinocéros. Je sais que le parc ici a 16 unités d'anti-braconnage mais il faut trouver un terrain d'entendre, discuter régulièrement avec eux pour mieux protéger le rhinocéros. Je pense qu'il est tout à fait exclu qu'un jour qu'on nous dise qu'un rhinocéros a été braconné. Ça, c'est hors de question. De Zakouma dans le Salamad Randonnoa Hati dans le Bata où le gouverneur Aliou Abdel Adouma Abdoulaye a aussi rencontré les préfets, les sous-préfets, les responsables de la sécurité et les chefs coutumiers à l'ordre du jour, les orientations du chef de l'État. Mamadi Brunalo Ces messages selon le gouverneur proviennent directement du chef de l'État Idriss Déby-Hitno qui a séjourné à Hati le 27 avril dernier et rencontré neuf gouverneurs des régions du nord et du centre du pays. Selon les propres termes du président de la République rapporté à l'assistance par le gouverneur, toutes les autorités administratives et traditionnelles, les chefs des services déconcentrés de l'État, les responsables sécuritaires et paramilitaires doivent se conformer aux lois et règlements en vigueur. Aujourd'hui, on se trouve plus de 32 chefs de canton avec les nouvelles donnes, on sera à 39. Le gouverneur de la région du Bata, Aliyou Adoum Abdelhaï, a enfin demandé aux autorités de la région à tous les niveaux de respecter et faire respecter ces orientations du chef de l'État. Le gouverneur Amat Bechir Sherif Daousa a lui opté pour aller à la rencontre de ses administrés. Il s'est rendu à Beinamar dans le département de Doji. Amat Al-Hissène Amat S'imprégner des réalités du terrain du côté de l'administration tout comme du côté des administrés et le mobile du déplacement du gouverneur dans la région profonde. Accompagné des responsables des forces de défense et de sécurité et de quelques délégués de ministère, le gouverneur Amat Bechir Sherif Daousa a organisé aussitôt arrivé une série d'audience où il a reçu les différentes couches de la localité. Le premier groupe à être reçu est celui des sous-préfets. Ses administrateurs dans l'air d'alliance font comprendre au gouverneur que l'incivisme de la population va grandissant dans le département. Très indigné face à ce comportement, le gouverneur Amat Bechir Sherif Daousa demande à ses interlocuteurs de rétablir rapidement l'autorité de l'État foulée au pied dans cette partie de la région. Le gouverneur a interpellé les chefs traditionnels qui se plaignent de leur autorité défiée de rappeler à l'ordre de la population. Pour éviter le sans-péternel conflit agriculteur-éleveur, le gouverneur a demandé aux éleveurs de recruter des bouviers responsables et aux agriculteurs de ne pas faire des champs-pièges. Désormais, les bœufs qui divaguent dans les champs seront conduits aux fourières administratives et les champs-pièges seront systématiquement détruits, avertit le gouverneur. Avec le chef des quartiers et réligés Mamad Bechir Sherif Daousa a mis l'accent sur l'unité nationale, la tolérance et la culture de la paix. Le manque d'eau potable, celui du personnel soignant, le mauvais état de la route Mbain Amar-Mundou, bref, tous ceux qui freinent le développement socio-économique de la Dodie ont été rélevés par les femmes et les jeunes qui adhèrent entièrement à la vision du chef de l'État Idriss Débitnon. Le département fait face au manque criard d'enseignants. Le gouverneur a interpellé les responsables éducatifs de prendre leurs responsabilités. Il a déclaré désormais la guerre contre les enseignants qui refusent de regagner leurs postes d'affectation sur le plan financier. Le gouverneur Mbachir Shérif Doussa a donné des orientations aux trésoriers et aux chefs du bureau de la douane de faire une politique d'attraction pour faire entrer des recettes dans la caisse de l'État. Aux responsables sanitaires Mbachir Shérif Doussa leur recommandent de faire des innovations pour améliorer davantage la couverture sanitaire. Avec les responsables des forces de défense et de sécurité, le général Mbachir Shérif Doussa a félicité et a encouragé tous ses corps pour le sacrifice qu'il ne cesse de consentir pour le maintien de la paix et de la sécurité. Des consignes et instructions fermes ont été données par le gouverneur aux hommes entreillis pour traquer les bandits des grands chemins et contrecarrer toute action des ennemis de la paix. Les doléances enregistrées avec toutes les corporations le gouverneur Mbachir Shérif Doussa entend les transmettre à qui des droits ? Autre volet de l'actualité du 109 dans le domaine de l'économie et de la gestion. 15 lauréats de la première promotion de la faculté des sciences économiques section arabe de l'université de N'Djamena en fin de formation ont reçu leur parchemin aux portes de l'emploi. Ils ont été abreuvés du code de la déontologie nous dit Mahamad Omar Mursal. C'est dans cette grande salle remplie de parents frères et amis que la cérémonie de remise officielle des diplômes aux 15 lauréats de la première promotion de la faculté des sciences économiques et de gestion arabe de l'université de N'Djamena s'est déroulée. Ces diplômes de licence et le résultat obtenus pendant trois années de formation. Les lauréats remercient le corps enseignant de leur disponibilité et de leur engagement pour la réussite de leurs études. Les enseignants ont exhorté les lauréats à être courageux et patients. Les conseillers à la présidence de la République chargée de l'enseignement supérieur Hissen Massar Hissen encouragent les lauréats à multiplier les stages pratiques pour se perfectionner. Les vice-recteurs de l'université de N'Djamena à Taip Idris Alaoulaou précisent que son institution continue à former des cadres afin de contribuer efficacement au développement du pays à l'heure de la 4e république. Dans le Hager Lamis, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel forme les femmes et les jeunes sur la gestion des projets. Le coup d'envoi de la session a été donné par le secrétaire général de la région. Abdel Hadi Mme Amasa le reportage. Le but de la mission est de sensibiliser les jeunes, les groupements féminins et les couches vulnérables sur l'importance du genre relatif au développement et de tenir compte de la parité et d'appliquer les quotas de 30 à 50% en faveur des femmes. Le chef d'antenne régionale du PRAPS de Hager Lamis Lac-Ekanem Hassan Ahmad Adjephil s'est réjoui du lancement des activités dans sa zone d'intervention. Selon lui, les impacts attendus s'inscrivent pleinement dans la politique du gouvernement en faveur du monde rural. A cette occasion, la chef de mission PRAPS-CAD Zainabah Mahamata Al-Khasim a justifié les choix des massacuries tout en soutenant l'importance de cette mission. Les plans d'action genre pour les PRAPS-CAD adoptés au niveau national en août 2017. C'est un outil indispensable pour créer les conditions d'une participation effective des parties prenantes afin que s'inscrivent dans la durée du projet les retombées positives sur les bénéficiaires dont 30% des femmes. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la région de Hager Lamis, Sébi Bokor, représentant les gouverneurs, salue cette initiative. Au regard du rôle que jouent les femmes et les jeunes dans les développements socio-économiques du pays, il leur est demandé de suivre attentivement les orientations pour mieux élaborer des projets fiables. L'Association des jeunes pour le renouveau et le progrès du Salama donne également de l'espoir aux filles et femmes victimes des violences. Il s'agit d'une formation en couture et en broderie. La cérémonie de remise des attestations des attestations a lieu en présence du secrétaire général de la région Adeph Amat Ben Rahman. Au total, 30 femmes ont suivi une formation en couture initiée par l'Association des jeunes pour le renouveau et les progrès du Salama AGRPS. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet « Halte aux violences faites aux jeunes filles et femmes et la participation des célestis dans la vie économique, sociale et publique. » Ce qui permettra à ces femmes de disposer d'un métier, de se prendre en charge et partant de subvenir aux besoins de leurs familles. Pour le coordonnateur de l'AGRPS, Mahmoud Koussou, créé en 1993, son association a mis en œuvre neuf projets au profit de la population du Salamat. L'enjeu de cette action et les ambitions de l'AGRPS sont relevées par son président. L'atelier contribuera donc à apporter des réponses concrètes aux problématiques de vulnérabilité qu'elles connaissent. Ce sera également un espace d'information et de formation où les bénéficiaires vont partager les expériences tirées du chemin parcouru dans le secteur de la couture et de broderie. C'est 125 machines à coudre et 4 à broder qui sont mises à disposition. Le secrétaire général de la région du Salamat, Mokhtar Ngarbay, Tombalbay, apprécie hautement les efforts fournis par l'association de jeunes pour le renouveau et le progrès du Salamat. L'action s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement, soutient cette personnalité. Elle a rassuré les bénéficiaires de la formation. Elle est responsable de l'association du soutien de l'administration. Chapitre politique à présent, trois regroupements de partis politiques et membres du Front National pour l'alternance et le changement au Tchad ont décidé de regagner les rangs du Impès. Quelques représentants de ces regroupements sont allés expliquer au secrétaire général adjoint du Impès le mobile de ce ralliement. Désormais, Dr Alamin Adoudou Abdallah, conseiller du président du Parti Union National pour le renouveau et le développement, Dr Mohamed Bouhari, chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur du Parti des militants pour l'union et le développement, Dr Ahmad Mohamed Zagalou du Parti Al-Amal et quelques membres de ces différentes formations politiques rallient le mouvement patriotique du salut. Reçu en audience par le secrétaire général adjoint du MPS, Dr Zakaria Mohamed Salé, ces différents membres des partis politiques de l'opposition et membres du Front National pour l'artenance et le changement au Tchad confient que le MPS nourrit de grandes ambitions pour le développement du Tchad. Après le discours des messieurs le président de la République et ce qui apporte le Front même et les quatrièmes républiques en particulièrement, j'ai décidé de joindre le parti patriote du Sali MPS. pour cette raison ce qui apporte le quatrième république on ne peut pas appliquer ça ou être associé si on est dehors du parti au pouvoir MPS. Pour le secrétaire général adjoint du MPS Dr Zakaria Mohamed Salé le réellement des militants du FONAC au mouvement rassembleur est à saluer car selon lui au sein du MPS l'on ne parle jamais des militants des premières heures ni des dernières heures le parti a besoin de la mobilisation de la jeunesse pour parachever les grandes oeuvres entreprises en faveur du développement du Tchad. Le reportage signé Varelaj cérémonie des ralliements également au MPS dans la sous-préfecture de Tapol il s'agit des militants du CTPD qui ont quitté leur ancien parti pour le MPS Amat Ali Senamat Le parti convention tchadienne pour la paix et le développement CTPD dirigé par Laokankoura Yomedar continue à notifier toujours des départs massifs dans ses rangs le dernier en date est effectivement celui de plus de 500 militantes et militants de la sous-préfecture de Tapol dans le département de la Dodie qui ont désormais tourné définitivement le dos à la CTPD pour militer dans le mouvement patriotique du salut parti rassembleur la cérémonie de leur alliément à mobiliser les camarades militants du MPS venus des différentes localités de la région du Logan occidental et la population de Tapol Pour matérialiser leur alliément au mouvement patriotique du salut les ex-militantes et militants de la CTPD ont remis devant témoigne le drapeau les cartes et autres matériels de leur ancien parti au secrétaire général du MPS au Logan occidental Kourkaou Milizor Les ex-militants de la convention tchadienne pour la paix et le développement disent être longtemps trompés par des discours mensongers Nous avons milité librement dans l'opposition politique pendant plusieurs années mais en vain et les résultats nous ont montré que nous avions commis des erreurs en suivant bêtement ceux qui nous ont trompés pour leur intérêt pour leur intérêt égoïste Les ex-militants de la CTPD remercient vivement les personnalités qui ont joué un rôle important pour leur ralliement massif au MPS Il s'agit notamment de Heri Jagit Rengi et Sandal Djibrin tous militants fervents du MPS Le secrétaire général régional du mouvement patriotique du salut au Logan occidental s'est réjoui de cet important ralliement Les ralliés ont reçu des maires des responsables du MPS les cartes d'adhésion le drapeau les casquettes et les écharpes du mouvement patriotique du salut Sous l'animation du bureau de soutien des jeunes patriotes les militants ralliés ont reçu les chaudes félicitations de la foule Restons toujours sur le terrain politique Le secrétaire général du MPS de Wadi Khira a tenu lui un meeting à Biltine pour véhiculer le message du chef de l'État aux militants du parti Mahmoud Salianour Les militants et militants du mouvement patriotique du salut MPS de Wadi Khira ont accueilli le secrétaire général du MPS de la région Ahmad Gada Mogoussi et sa suite composée notamment de membres du bureau national de la politique du conseil national du salut et le cadre de la région L'équipe de Ahmad Gada Mogoussi se rendit chez le gouverneur pour lui présenter sa civilité Le gouverneur de Wadi Khira Mohamed Deliotangal a profité de l'occasion pour prodiguer de sages conseils allant dans le sens de l'unification des militants et militantes du MPS de Wadi Khira L'équipe se rendit par la suite au siège du conseil régional du MPS de Wadi Khira où l'attendaient les différentes cellules du MPS et ses alliés Le maire de la commune de Biltine Habib Doudou et le secrétaire exécutif adjoint du conseil départemental du MPS de Biltine Ahmad Yunus ont adressé leur gratitude aux militants et militantes du MPS d'avoir réservé un accueil chaleureux à la délégation Le secrétaire général du conseil régional du MPS de Wadi Khira Ahmad Ghada Mogoussi a restitué le contenu de la rencontre des 23 secrétaires généraux du MPS avec le président de la République Idriss Débitnon président fondateur du MPS en mars dernier Selon lui le président a mis l'accent sur le changement de comportement de militants le renforcement de la cohabitation pacifique la dynamisation des actions du parti la préservation de biens public le respect des populations et la quatrième république qui s'éveille un modèle de renforcement de l'unité nationale la cohésion sociale et la gestion rationnelle et rigoureuse de biens de l'état Ahmad Ghadam va continuer à passer le message du président fondateur du MPS aux militants et militantes dans d'autres départements de la région de Wadi Khira Le secrétaire général du MPS pour la région du Wadi a fait un point de presse pour féliciter le président de la république à l'occasion de la promulgation de la nouvelle constitution par l'assemblée nationale qui consacre la naissance de la quatrième république que j'ai voulu m'adresser aux citoyens à travers vous tout d'abord je tiens à présenter au nom des militantes et militants du MPS du Wadi et à mon nom propre toutes nos félicitations à son excellence le camarade président fondateur du MPS Idriss Déby Hithno pour tout ce qu'il a fait pour le Tchad et le Tchadien il a fondé le mouvement patriotique du salut et a mis fin à cette dictature le 1er décembre 1990 cependant le président de la république lors de la campagne présidentielle d'avril 2016 a promis que certaines réformes sont nécessaires pour renforcer la démocratie améliorer le fonctionnement de l'état et moderniser les institutions il s'agit d'opérer des ajustements en vue de renforcer l'efficacité de l'état à Massaghet dans le département de Haraz al-Biyar les militants du MPS ont organisé une cérémonie de réjouissance après la promulgation de la 4ème république par les présidents de la république ils apportent leur soutien au chef de l'état et lui souhaitent bonne chance cet élan de sympathie a réconforté le secrétaire général du MPS de la région de Hadjar Lamis qui n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude au président fondateur du MPS la 4ème république qui nous recommande un changement radical de comportement et surtout la bonne gestion de la chose publique le Hadjar Lamis qui a plus de 3 000 électeurs soutient à 100% la nouvelle constitution du 4 mai 2018 et renouvelle 300 000 électeurs soutient à 100% la nouvelle constitution du 4 mai 2018 et renouvelle sa confiance au président fondateur du MPS son excellence Idriss Déby la cérémonie organisée par les militantes et les militants du conseil régional du MPS de Hadjar Lamis en l'honneur du président de la république a été sanctionnée par des différentes danses à l'occasion donc c'est un communiqué à l'occasion de la naissance de la 4ème république la coordination nationale pour l'appui à l'application du bilinguisme du bilinguisme au Tchad félicite le président de la république Idriss Déby Hidno suite à la promulgation ce vendredi 4 mai 2018 de la constitution consacrant la 4ème république de notre pays le Tchad le bureau du MPS de la représentation du Sénégal vous présente toutes ses félicitations c'est donc au président de la république et à travers lui celle des militantes militants sympathisants de l'ensemble de sa circonscription à l'occasion de la réussite totale du forum national inclusif ouvrant un nouveau vent créant une 4ème république pour notre beau et cher pays le Tchad le secrétaire général membre et militant du conseil régional de la représentation du mouvement patriotique du salut auprès du royaume d'arabie saoudite et du golfe arabe apporte son soutien le plus indéfectible le plus indéfectible au camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut le président de la république Idriss Déby Hidno le président du bureau de soutien Alcanto est parti lui à la rencontre des nomades du village Atia pour leur expliquer l'importance de la 4ème république d'Onoji Nestor Cette rencontre avec les nomades vivants à Atia village situé dans le canton Madiogo à 35 km de N'Djamena vise à sensibiliser ces derniers sur l'importance de la 4ème république C'est une initiative du président du bureau de soutien Alcanto pour le mouvement patriotique du salut par ailleurs élite de la communauté arabe nomade Aikal Zakaria Ben Dibrin Dans son intervention l'élite de la communauté arabe a expliqué de long à la